... Ici Françoise Guenette. Bonjour et bienvenue à ce forum très spécial d'État moderne, un forum qui est une histoire de familles nombreuses aujourd'hui. Alors, des familles nombreuses au Québec, on le sait, il y en a eu beaucoup, mais d'habitude, on les imagine vivant à la campagne et peut-être avant la Deuxième Guerre. Alors non, c'est beaucoup plus récemment que ça, et c'est ici à Montréal, dans le quartier Rosemont, que Marguerite et Maurice Boisvert ont élevé leur vingtaine d'enfants. Il en reste aujourd'hui 19, dont l'âge va de 55 à 33 ans. Le père, Maurice, est mort il n'y a pas très longtemps, assez doucement d'ailleurs, dans son sommeil, entouré de l'affection des siens. Alors voilà une belle histoire que vous avez peut-être lue dans la presse, mais nous aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter le clan des Boisvert, une partie du clan en fait. Madame Boisvert, bien sûr, bonjour. Et puis les 19 enfants sont là, avec leurs enfants dans certains cas. Vous êtes venue nous raconter un peu comment votre enfance a sûrement été différente de la mienne, je sais, c'est enfant seulement, c'est rien, et de l'enfance de beaucoup de gens à la maison. Et je sais que vous êtes une famille de musiciens, c'est beaucoup à cause de vous, Madame Boisvert. Vous chantez, vous jouez de la musique. On aimait toutes les choses. Vous aimez tout ça, vous aimez encore ça. Ici, Camille a son accordéon tout près. Et puis, il y a parmi les 13 filles, il y a une chanteuse, Lise. Et Lise, il paraît que vous avez même développé un truc pour présenter vos frères et sœurs presque en chanson. Presque en chanson. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? L'histoire, c'est que quand j'avais des copines qui ne me croyaient pas qu'on était 20 à la maison, je leur disais, bien, d'accord, si tu ne me crois pas, toi, essaye de me nommer 20 enfants différents, des noms différents de garçons et de filles sans te tromper. Alors, ils me disaient des noms, mais des fois, ils en disaient deux du même. Alors, moi, je disais Agnès, Daniel, Lise Annette, Lissé, Jeannine, Paul, Pauline, Françoise, Hélène, Marie-Ange, Roland, Camille, Mireille, Émile, André, Thérèse, Madeleine, Marguerite, Maurice Roger. Bon, est-ce que c'est dans l'ordre des plus jeunes aux plus vieux, tout à fait? Bien, c'est ça. Les tout-petits, ils commencent par les plus petits, je ne sais pas par quel phénomène, et puis les plus vieux, eux, partaient de mémoire. Eux autres, ils suivaient les accouchements de mon mère, donc ils savaient qu'après Émile, c'est André, Thérèse, Madeleine, Marguerite, mais moi, je me mélangeais. Moi, je montais les petits en mon dents, puis les grands en descendant. Pour vous faciliter la tâche un peu à la maison, on vous a placé parents de famille, hein? Vous voyez, j'espère que ça ne vous dérange pas, vous vous êtes habitués peut-être un peu, de Émile, 55 ans, voilà, et là, dans cet ordre-là, alors les plus vieux et les plus jeunes ici, hein, de Paul jusqu'à Agnès, qui a 33 ans. Alors voilà, c'est une belle histoire, et nous, on avait toutes sortes de questions. Et la première des questions, c'est, voilà, il y a 56 ans, Mme Boisvert, quand vous vous êtes mariée, vous ne vouliez pas forcément avoir 21 enfants. Je ne pensais jamais. Vous ne pensiez jamais? Non, non, ça a donné les choses que je pensais. Je pensais de faire comme mon maman, d'avoir 9, 10, ou bien ma belle-mère en avait eu 12, dans le plus. Mais c'est arrivé autrement, parce qu'ils étaient, ils étaient tous en bonne santé, et puis mon mari, ça ne le fatiguait pas trop d'avoir, de voir pleurer les enfants. Et vous, ça ne vous fatiguait pas trop de les avoir? Non, 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 ben... Vous avez une bonne santé? Ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux. Mais seulement ça a bien été. Mais au départ, on se dit, il devait y avoir une histoire d'amour aussi derrière ça. Oui, oui. Quand vous avez rencontré votre mari Maurice, vous aviez quel âge? 16, 17 ans? 18 ans. 18 ans? Oui. J'avais 18 ans, puis j'étais allée me faire coiffer chez sa soeur qui est coiffeuse dans la paroisse. Et puis lui avait un acarion, justement. Et puis moi aussi, je jouais à l'acarion dans le temps. Et puis il venait jouer, puis il me regardait, puis moi je le regardais. Puis ça a été quasiment un coup de foudre. Et dans ce temps-là, les femmes ne faisaient pas les avances trop, trop? Non, 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 mais lui, il venait, il passait devant chez nous souvent, puis c'est demain qu'on s'est connus pour commencer. Après ça, à la messe, c'est dimanche, on se rencontrait, puis après ça, il venait veiller chez nous, il venait jouer aux cartes, puis ainsi de suite, là, puis on s'est fréquenté un an et demi. Ah, ce qui est prudent. Dans ce temps-là, on s'est fréquenté un an et demi de temps, à peu près. Mais est-ce que vous parliez de choses comme ça avec votre futur mari, du nombre d'enfants que vous auriez? Non, 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 c'était loin de là. Non, non, on parlait de choses et d'autres, mais c'était pas si sérieux que ça, dans le fond. Mais je pense que le bon Dieu, lui, a tout tracé le reste. Ah oui? Il a tout fait le reste. Mais vous êtes croyante, justement. Ah, justement. C'est l'autre question qu'on se pose, c'est quand les femmes de votre génération avaient beaucoup d'enfants, c'était souvent parce qu'elles étaient croyantes et qu'elles obéissaient aussi à ce que l'Église leur disait. On se fiait à la Providence. Oui. Parce qu'on nous disait dans le temps, un petit poulet, une charge de poing. Et c'était vrai. Moi, je pense que c'était vrai. La marde a tombé avant qu'on ait besoin de quelque chose. Oui. Vous avez jamais rien, vous avez manqué de rien. En somme, peut-être qu'on était pas difficiles, mais dans le fond, on avait ce qu'il fallait. Je peux pas dire plus, mais parce que réellement, là, si on avait été habitués à des frivolités ou bien à des goûts très riches, on aurait manqué de quelque chose. Mais on était habitués à vivre selon nos moyens. En tout cas, un enfant à chaque année. Ah oui. Un enfant à chaque année. Et comment c'était vécu par les plus vieux? Vous devez avoir des souvenirs de ça. Vous, André, aimer les grossesses de votre mère, vous les saviez ou... Oui, André? Oui. Sur le côté de la grossesse, je me rappelle pas, mais je sais que pour avoir eu du fun, on a eu du fun. On avait du plaisir et on avait pas d'affaires à chercher des amis. On en avait à côté de nous autres, puis c'était notre plaisir. Tout était dans la maison. Pas besoin d'aller voir ailleurs. Vous, Thérèse, avez-vous des souvenirs de ces premières années-là? Vous étiez la troisième, donc? J'étais la troisième. Ce que je me souviens, c'est qu'on aimait beaucoup les enfants, puis quand il y en a un qui est mort, Roger, il y avait trois jours, ça. Je me souviens encore, comme si c'était hier. Puis je me souviens des petits, quand ils faisaient leurs premiers pas, puis on était là, qu'on attendait. Là, c'était une fête à chaque fois des premiers pas. Pour chacun, c'était une fête. C'est ça, parce qu'il faut pas oublier Maurice. Normalement, entre Marguerite et Camille, il y aurait Maurice, qui aurait 50 ans maintenant, et puis aussi un petit Roger qui est mort à trois jours. Parce qu'il faut dire que vous aviez en plus un problème de santé, hein? J'avais un problème de sang. De sang, c'est ça. J'étais rache négative. Oui. Et puis dans ce temps-là, on connaissait pas les effets de ça, parce qu'avant, ils perdaient beaucoup d'enfants. Ma grand-mère en a eu 21. Ah oui? Puis elle en a perdu beaucoup, parce qu'elle en a élevé à peu près 9. Parce que dans ce temps-là, quand l'enfant, elle avait ça, il faut changer le sang. Quand il y avait le sang négatif de la mère, l'enfant ne vivait pas deux jours, trois jours. Puis maintenant, quand ils ont le sang de la mère, il faut changer le sang dans les 24 heures. Puis j'en ai eu deux autres qui ont été obligés d'être changés. Mais sinon, vous avez une famille complète d'enfants maintenant en bonne santé. Toutes en bonne santé. Ça, c'est quand même beaucoup sur une vingtaine. Pour remercier le bon Dieu. Ah oui, ah oui. Alors, écoutez... Je suis fière des autres. Vous êtes fière des autres. Alors là, tantôt, on faisait les noms un petit peu, l'équilibre. Mais là, on se rencontre très vite et vous le dites, que c'est comme trois familles dans une. Oui, c'est vrai. Hein? Comment ça... C'est ça? C'est juste la question des âges. Comment ça, c'est... Bien, c'est parce que... Vous savez, les temps changent. Au commencement, mettons, jusqu'à 6, là, c'était une certaine coutume ou une certaine habitude, je ne sais pas trop. Et puis après ça, les autres, dans le milieu, là, on avait peut-être un petit peu plus d'aisance. Puis les derniers, bien, c'était... La coutume n'était pas tout à fait la même, encore moins qu'avant. Les jeunes ont dû être plus gâtés. Oui, mais ils ne savaient pas. Élevés d'une façon moins sévère. Oui, peut-être pas moins sévère, non, non, mais seulement que... Les murs, ce n'était pas tout à fait les mêmes. Oui. Fait qu'on ne se trouvait pas à avoir les mêmes... Il n'y a plus ça qu'il y avait trois clans. C'est ça. Alors là, les trois clans, on voit les identifier. Les six plus vieux, ça s'arrête où? Ça s'arrête à vous, à peu près, Hélène? Non, non, non. Même pas. Vous n'avez pas la grande... Ah, c'est les vieux, les... Ben oui, c'est ça, les six d'année arrière. Ben oui, jusqu'à Camille, le joueur d'accordéon. Alors, c'est du milieu. Bon, ben c'est ça, c'est de... Voilà, de vous, de Mireille, donc... Moi, je suis exactement dans le milieu. C'est dans le milieu. Les dix sont nés avant et dix après. Ah, est-ce que c'est une position privilégiée, ça, dans une famille? Absolument. Parce que je trouve que... Ah oui? Moi, je trouve ça parce que je trouve que je connais aussi bien des jeunes que des plus vieux. Ah oui? Je me sens vraiment dans le milieu, puis j'ai toujours eu beaucoup de plaisir, autant avec les plus jeunes qu'avec les plus vieux. Et ça, vous pensez que c'est pas le cas des plus jeunes? Il doit y avoir... Ah, non, je dis pas ça, non, non. Non, non, non. Mais moi, je peux dire que je trouve ça le temps d'être dans le milieu. Ben oui, parce que la différence d'âge est moins grande. C'est parce que c'est différent d'être dans le milieu que moi aussi, je suis dans le milieu avec elle. Et puis... Oui, oui, Roland, ben oui. Avoir les plus âgés, j'ai su que c'est qu'il fallait pas faire. Avec les plus jeunes, j'ai essayé de leur dire que c'est faire. En fin de compte, j'ai appris à me mêler de mes affaires. Parce que les plus jeunes, c'est vrai, ça? Est-ce que les vieux avaient tendance à vous dire comment faire, à vous élever aussi avec vos parents? Ben, disons, à tendance à... Pas sûrement nous dire ce qu'on peut faire autant comme ce qu'il nous reste à faire. Ah! Un peu de pression. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Fait qu'en fait, on a vinti, tu subis les expériences des autres, puis il va pas au bowling parce qu'il y a un qui a fait ci, puis il fait pas ça. Puis en fait, on a bien été, on était quand même assez bien. Vous en sortez bien quand même, oui. Annette? Une chose qui est évidente, c'est que les plus jeunes, on avait toujours un grand qui s'occupait de nous autres. Mais les plus vieux, je suis pas certaine qu'il y ait eu un grand qui s'occupe de les autres. Alors là, il y a sûrement une différence au niveau de l'éducation qui s'est créée. Parce que ma mère, là, vraiment, les plus vieux a dû avoir le rôle vraiment de mère, vraiment unique. Mais nous, c'est comme si on avait eu plusieurs mères. Et vous, votre mère, c'était Janine, surtout. Non, ça, c'était... Ah! Mais j'ai deux jumelles. J'en ai une de caractère. C'est vrai qu'elle était trop jeune pour être votre mère. Je me suis trompée. Vous aviez pas une mère parmi les plus vieilles? Oui, oui, on avait une mère. Mais ça, c'est... Elle est de mon âge, elle. Elle a un âge plus vieux. Puis ça, c'est ma jumelle. Alors, mais je pense qu'il y a Hélène qui s'est occupée de nous autres. De moi, en tout cas, je me rappelle. Mireille. Mais des fois, ça changeait, hein, d'une année à l'autre. Mais c'est pour ça que je dis qu'on a eu plusieurs mères. Mais ça devait changer quand vous aviez des chums, quand vous sortiez de la famille un peu plus aussi. J'imagine qu'il y a eu tout ça, tous les changements dans la famille. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de moments où vous étiez les 20 ou les 19 ensemble? Où est-ce que dans... Oui, très souvent. Mais sur des périodes continues ou pour les fêtes seulement? Ah non, pas seulement. Plutôt. Non, non, souvent. Surtout dans l'automobile. On va parler de l'automobile tantôt. On fêtait la fête à tout le monde. La fête à tout le monde. François. Dans le fond, j'ai l'impression que ta question, c'est à la maison, est-ce qu'on a été beaucoup? Alors moi, je vais te dire, il y en a 8 en bas de moi. Oui. OK. Puis disons, à la maison, Marie-Ange, Hélène, Roland et Mireille, on habitait aussi ensemble. Alors tu comptes déjà, on est rendus... D'autres. D'autres. Et Maurice était là aussi. Ah oui. OK. Alors puis après ça, maman, papère, Camille, effectivement. Alors on s'est retrouvés, on en est pratiquement 17 à la maison. 17. Dans une maison de combien de pièces? Elle est rendue à 17, là, c'est sûr. Tu avais deux étages? On avait quatre... Au commencement, on avait quatre appartements. Mais après ça, on a bâti une belle grosse maison. C'est ça. C'est quand j'ai eu les jumelles. Oui, ah, c'est ça. Quand j'ai eu les jumelles, on a bâti une grosse maison. C'est ça. Mais au début, dans quatre pièces et demie, ça devait être quelque chose. Non, oui, c'est quelque chose. Mais il faut remarquer que les enfants, on avait plusieurs pensionnaires. Ah, oui, oui. Ils allaient dans les rouvains. Comme Marguerite, hein, qui a été pensionnaire. Oui, il y en a plusieurs. Marie-Ange, Hélène, Émile, André. C'est ça. Maurice aussi, Camille, Camille, Thérèse. Mais quand même, c'était pas si grand que ça, il fallait vous organiser. Alors, écoutez, on va, on va faire une première pause, puis on vient pour voir comment c'était la vie quotidienne dans cet espace-là, avec autant d'enfants, comment les tâches se répartissaient. On revient dans deux minutes. C'est bon.